Merci, merci beaucoup Jean-Philippe. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons aborder le dernier volet de la matinière. Je sais qu'il est tard, donc on va essayer d'être le plus précis et le plus concis possible. Puisque nous allons aborder le régime des travaux surexistants qui doit, dans un certain nombre d'hypothèses, être réalisé dans le cadre du statut de la copropriété des immeubles bâtis. Et en effet, la loi de 1965 met en place une organisation collective, le syndicat des copropriétaires, dans lequel la volonté individuelle, comme la volonté commune d'ailleurs, doit s'exprimer selon un certain nombre de modalités. À cet égard, je pense qu'il faut être conscient d'un certain nombre de paramètres. qui vont justement nous guider pendant cette intervention. Tout d'abord, il existe une donnée supérieure que l'on peut qualifier de destination de l'immeuble. Cette destination de l'immeuble à laquelle il n'est pas possible de déroger, ou en tout cas, on peut y déroger selon certaines modalités extrêmement précises. Et cette destination de l'immeuble peut soit brider, soit carrément prohiber la réalisation de certains travaux au sein de la copropriété. Ensuite, il faut respecter aussi au sein d'une copropriété le principe démocratique. Le principe démocratique qui va imposer, dans un certain nombre d'hypothèses, dans beaucoup d'hypothèses de travaux, de passer par les fourches codines de l'Assemblée générale pour obtenir une autorisation. Et enfin, et c'est loin d'être négligeable, c'est le caractère d'ordre public du régime de la copropriété, puisque cela implique une stricte observance des mécanismes, des procédures qui ont été mis en place par la loi de 1965, sans que la volonté individuelle, et notamment la volonté collective, voire unanime des copropriétaires, ne puissent avoir prise. Et finalement, il faudra suivre scrupuleusement un certain nombre de règles posées par la loi de 1965, comme par son décret d'application de 1967. Et cet encadrement, ces contraintes qui sont issues du statut de la copropriété sont omniprésents au sein de tous les immeubles de la loi de 1965. Il s'agisse d'ailleurs de travaux qui sont envisagés par la copropriété elle-même, par le syndicat des copropriétaires, ou que les copropriétaires entendent effectuer d'eux-mêmes les travaux sur leur loi de copropriété, et cela à titre privatif. Et c'est dans ce cadre-là que, et selon ces deux points de vue d'ailleurs, les travaux du syndicat, les travaux des copropriétaires, que Philippe Marais et moi-même allons vous proposer un certain nombre d'exemples, un certain nombre de principes généraux qui guident les travaux en copropriété. Et nous traiterons dans un premier temps le régime des travaux, comme vous l'avez sur l'écran à l'heure actuelle, le régime des travaux à l'initiative du syndicat des copropriétaires, pour voir dans un second temps les travaux à l'initiative des copropriétaires eux-mêmes. S'agissant des travaux, et vous l'avez sur l'écran, s'agissant des travaux à l'initiative du syndicat des copropriétaires, nous allons aborder le cadre légal, en tout cas les aspects généraux du cadre de la loi de 1965, pour aborder cela sous deux illustrations, deux plans, à la fois l'élaboration des décisions, la manière dont les décisions vont éclore au sein du syndicat des copropriétaires, pour ensuite nous pencher rapidement sur l'exécution des décisions de travaux au sein de la copropriété. Et s'agissant de l'élaboration des décisions, j'ai souhaité envisager, ce qui n'est pas l'hypothèse généralisée en matière de copropriété, mais qui, j'allais dire, bouge aujourd'hui, évolue énormément aujourd'hui, les instruments de prévision, les outils de prévision permettant d'envisager un certain nombre de travaux. Vous le savez, la priorité depuis un certain nombre d'années, c'est la rénovation des bâtiments, la rénovation notamment énergétique des bâtiments, et donc un certain nombre de textes qui sont soit dans le code de la construction de l'habitation, soit dans le code de l'environnement, soit dans le code de l'urbanisme, voire le statut de copropriété, sont intervenus pour déterminer des normes, des critères, des procédures dans l'optique de rénover le parc immobilier des copropriétaires en France, puisque un rapport que je vais citer dans un instant, un rapport qui a été déposé et qui a inspiré la loi Allure du 24 mars 2014, est venu indiquer qu'on pouvait imaginer chiffrer à peu près à 4 à 6 milliards d'euros le budget qui était nécessaire pour rénover les copropriétaires en France, les copropriétaires relativement anciennes. Et dans l'optique de réaliser ces travaux de rénovation, vous avez un triptyque qui a été élaboré par la loi Allure sur la base du rapport qui avait été déposé par Dominique Braille à l'époque, qui était le président de l'Agence nationale de l'habitat, un triptyque logique qui était consacré à la procédure permettant au sein des copropriétaires de réaliser des travaux dits de rénovation. Il s'agissait dans un premier temps d'élaborer un diagnostic, d'établir un état des lieux à travers ce document que vous connaissez, qui est dans le code de la construction de l'habitation, qui est le diagnostic technique global. Une fois que le diagnostic est posé, cela permet d'envisager un plan pluriannuel de travaux et permettant de financer ce plan pluriannuel de travaux, et c'est la troisième possibilité qui avait été mise en place, c'est la création d'un fonds de travaux, fonds de travaux qui a été notamment mis en place dans la loi de 1965 à l'article 14-2. Autant le fonds de travaux, j'allais dire qu'il est relativement bien entré dans les mœurs, autant le diagnostic technique global et encore davantage le plan pluriannuel de travaux sont un peu à la traîne, d'autant qu'un coup d'arrêt au plan pluriannuel de travaux a été porté par les autorités publiques, puisqu'il y a eu un risque d'inconstitutionnalité du plan pluriannuel de travaux qui pouvait être imposé aux copropriétaires, on a préféré retirer les mesures permettant d'imposer aux copropriétaires ce plan pluriannuel de travaux, mais on a pu regretter en tout cas que ce plan ait pu être supprimé et on le voit réapparaître, et c'est là-dessus sur lequel je voudrais insister quelques minutes, on le voit réapparaître avec un projet de loi qui a été déposé devant l'Assemblée nationale, dont vous avez, je pense, entendu parler, ce qu'on appelle le projet de loi climat et résilience, dans lequel le plan pluriannuel de travaux réapparaît, est aménagé pour moins heurter, je dirais, le droit de propriété des copropriétaires, puisqu'il est question dans ce projet d'imposer d'imposer au syndic de mettre à l'ordre du jour, non pas le plan pluriannuel de travaux, mais un projet de plan pluriannuel de travaux, ce qui veut dire que les copropriétaires auraient la main sur l'adoption ou l'absence d'adoption de ce plan pluriannuel de travaux, et ils auraient surtout la main sur le contenu de ce plan pluriannuel de travaux. À l'heure actuelle, l'égard au projet de loi qui a été déposé, il s'agirait d'un plan pluriannuel de travaux qui serait imposé, en tout cas la question posée à l'ordre du jour, aux immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, à l'issue d'un délai de 15 ans à compter de la date de réception des travaux, plan pluriannuel de travaux dont le principe serait voté à la majorité de l'article 24, qu'on aura l'occasion de préciser dans un instant, et le contenu de ce plan a d'ores et déjà été proposé dans le cadre du projet de loi, puisqu'il comporterait, je cite, la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation, la santé et la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie. Il y aurait aussi, quelque chose que l'on connaît plus ou moins aujourd'hui en copropriété, une estimation au moins sommaire du coût des travaux et la hiérarchisation de ces différents travaux, et puis un projet d'échéancier qui permettrait de réaliser ce plan sur une durée de 10 ans. Et parallèlement à cette proposition d'aménagement du plan pluriannuel de travaux, il s'agirait toujours, d'après le projet de loi Climat et Résilience, de réformer à la marge, mais malgré tout de toucher au fonds de travaux qui a été mis en place par la loi Allure, puisque, comme aujourd'hui, il s'agirait d'un fonds de travaux qui serait obligatoire, un fonds de travaux qui serait toujours équivalent au minimum à 5 % du montant du budget prévisionnel, mais qui pourrait aussi être d'un montant qui ne pourrait pas être inférieur à 2,5 % du montant estimatif des travaux prévus par le plan définit par la copropriété. Donc, c'est une mesure à surveiller, c'est une loi à mettre en avant pour les années futures pour réaliser un certain nombre de travaux, de rénovation énergétique notamment, mais on sait que c'est l'une des préoccupations importantes des pouvoirs publics à l'heure actuelle. Grâce à ces instruments de prévision, on va pouvoir, dans un second temps, déterminer les conditions dans lesquelles les travaux vont pouvoir être réalisés au sein des copropriétés. Alors, il ne s'agit plus ici d'évoquer uniquement les travaux visant à la rénovation énergétique des bâtiments, mais de façon beaucoup plus générale, de permettre l'adoption des décisions qui sont votées par le syndicat des copropriétaires, votées de quelle manière ? On aboutit au volet concernant les procédures d'adoption des décisions, normalement, je dis bien normalement, par l'Assemblée générale. Si j'avais dû intervenir sur ce thème-là il y a à peu près cinq ou six ans, je vous aurais dit, le seul moyen de prendre des décisions de travaux au sein d'une copropriété, hormis le cas particulier que je vais évoquer dans un instant, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, on le sait, c'est, ou plutôt, c'était le seul mode de décision au sein des copropriétés, le seul mode d'expression de la volonté juridique du syndicat des copropriétaires. Depuis l'ordonnance du 30 octobre 2019, l'ordonnance élan, qui a réformé en profondeur le statut de la copropriété, l'AG n'est plus le seul mode de prise de décision. Je le cite simplement puisque les textes sont trop récents et avec la crise sanitaire, les assemblées générales ne se tiennent pas, on va dire, comme elles le devraient. Et notamment, on n'aborde pas des questions sensibles lors de ces assemblées générales en période de crise sanitaire. Donc, on verra les effets à moyen terme et long terme de cette réforme dans un certain nombre d'années. Mais on doit signaler qu'avec l'ordonnance du 30 octobre 2019, il est possible que l'Assemblée générale délègue un certain nombre de pouvoirs de décision au Conseil syndical, dans des conditions définies par la loi de 1965, et notamment un certain nombre de travaux, les travaux qui sont susceptibles d'être votés à la majorité simple, celles que je vais aborder également dans un instant. Et puis, on a aussi, dans un certain nombre de copropriétés, ce que le législateur appelle les petites copropriétés ou les copropriétés à deux, la possibilité de prendre des décisions, et notamment des décisions de travaux, hors Assemblée générale, par des consultations écrites, par une réunion qui, sur le plan formel et sur le plan juridique, ne correspond pas à une Assemblée générale, voire dans les toutes petites copropriétés, les copropriétés à deux, la possibilité parfois pour un seul copropriétaire, qui serait majoritaire au sein du syndicat, qui serait composé d'une autre personne, de prendre les décisions, notamment de travaux, votés également à la majorité simple de l'article 24 de la loi de 1965. Ça, ce sont les innovations récentes. Encore une fois, on n'a pas de recul. Je vais me concentrer sur les modalités d'adoption classiques en Assemblée générale, s'agissant des travaux décidés par le syndicat. Mais je voulais vous signaler tout de suite, et les praticiens qui m'écoutent connaissent la difficulté, je voudrais vous signaler l'exception qui est prévue par la loi de 1965, s'agissant de certains travaux, les travaux qui sont qualifiés urgents par l'article 18 de la loi du 18 et 65, puisque ici, ce n'est pas l'Assemblée générale qui est compétente pour décider ces travaux, c'est exceptionnellement le syndic de la copropriété. Ce syndic qui va, eu égard à l'urgence, justement, prendre l'initiative de réaliser les travaux qui sont, d'après l'article 18 de la loi de 1965, nécessaires à la conservation de l'immeuble. Et il s'agira pour lui, ensuite, dans un second temps, assez rapidement d'ailleurs, de convoquer l'Assemblée générale, mais qui ne sera pas l'Assemblée générale qui sera convoquée à 21 jours, comme on l'a dans le droit commun de la copropriété, mais en revanche, une Assemblée générale qui sera convoquée immédiatement, nous dit le texte, en tout cas dans les quelques jours peut-être qui suivent la décision du syndic de copropriété de faire réaliser les travaux. Le particularisme, donc, de cette procédure, c'est de permettre au syndic de copropriété de faire réaliser les travaux les plus urgents. Je dirais souvent en pratique la mise en sécurité de l'immeuble avant d'envisager un processus beaucoup plus orthodoxe de réalisation et de financement des travaux. Je voudrais insister sur une notion qui, vous en doutez, va cristalliser le contentieux s'agissant des travaux urgents. C'est la condition d'urgence. À quel moment doit-on considérer qu'il y a urgence ou pas, de manière à légitimer, à expliquer l'initiative qu'a eue le syndic de copropriété ? Parce que dans un certain nombre d'hypothèses, vous l'avez compris, des copropriétaires ne vont pas être d'accord et dire que les travaux n'étaient pas urgents. Vous deviez passer par l'Assemblée générale, convoquée de manière habituelle, une convocation à 21 jours et avec un ordre du jour qui détermine les modalités de réalisation de ces travaux. Et la jurisprudence, depuis, on va dire, à peu près une trentaine d'années, a assez bien déterminé ce qu'il fallait entendre par les travaux urgents. Il n'y a rien, il n'y a pas d'indication spécifique, ni dans la loi 65, ni dans le décret 67. Mais je pourrais dire, pour résumer à peu près 30 ans de jurisprudence, que les travaux urgents doivent revêtir deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est que ces travaux impliquent une célérité, une rapidité. Ça explique justement que le syndic puisse prendre l'initiative tout seul, sans nécessairement en référer même préalablement au conseil syndical. Il s'agit pour le syndic d'agir vite et il est hors de question, vous l'avez compris, de convoquer l'Assemblée générale à 21 jours si vous avez une canalisation fuyarde, si vous avez une toiture qui menace de s'effondrer, si vous avez une fissuration importante d'un mur porteur de l'immeuble, il est hors de question d'attendre. Rapidité d'un côté, mais également nécessité absolue de l'autre. Je pense que c'est le deuxième volet des travaux urgents, c'est la manière d'appréhender cette urgence, à savoir qu'il est hors de question de penser ne pas faire les travaux. Je dirais, pour résumer, que les travaux urgents doivent s'imposer à l'évidence. Dès qu'on commence à réfléchir, et j'en parle régulièrement, soit avec des avocats, soit avec des syndics, dès lors que vous vous posez la question finalement, est-ce que les travaux sont urgents ou pas, j'ai tendance à penser que ces travaux-là ne sont pas nécessairement urgents. L'urgence doit s'imposer avec évidence. Hormis cette hypothèse particulière, et je pourrais répondre à certaines de vos questions si vous le souhaitez, vous avez le canal, je dirais, classique d'adoption des décisions par le syndicat des copropriétaires, par le biais de l'Assemblée générale. Et dans ce cadre-là, l'actualité législative et réglementaire récente a fait évoluer également les choses au sein de la copropriété. D'abord, parce qu'on a prévu, on l'a indiqué dans le plan d'ailleurs, avec Philippe Marin, de nouvelles majorités, ou plus exactement, on a voulu, dans la mesure du possible, éviter de subir trop fortement l'absentéisme au sein des assemblées générales. L'absentéisme est un facteur de blocage, d'impossibilité de prendre des décisions, notamment pour entretenir le bien ou pour réparer le bien, voire améliorer le bien. Et depuis un certain nombre d'années, mais ça s'est accéléré avec la loi Allure, puis la loi Élan de 2018 et l'ordonnance Élan de 2019, on a un système de chaise musicale, en quelque sorte. À savoir qu'un certain nombre de décisions, qui devaient être votées à des majorités relativement fortes, vont descendre petit à petit vers des majorités plus faibles, de telle manière qu'on puisse plus facilement permettre l'adoption de ces travaux au sein de l'Assemblée générale. Et donc, c'est ce que je voudrais voir avec vous assez rapidement. Autrement, il s'agirait d'un inventaire à la préserve qui n'aura pas d'intérêt, mais je voudrais attirer votre attention sur ces nouvelles majorités pour ensuite évoquer un deuxième point, c'est qu'en vue, là encore, de permettre l'adoption des décisions plus facilement en Assemblée générale, le législateur présent a souhaité soit réformer, soit créer de nouvelles passerelles, c'est-à-dire la possibilité pour un projet de résolution d'être adopté en deuxième lecture si le projet n'a pas été adopté à la majorité prévue initialement par la loi, la possibilité de re-voter immédiatement le projet de résolution à une majorité plus faible, là encore, vous avez compris, de manière à permettre son adoption par l'Assemblée générale. Rapidement, les nouvelles majorités. Vous savez qu'il y a, là aussi, en matière de copropriété, trois articles fondamentaux qui concernent l'adoption des décisions en Assemblée générale, les fameux articles 24, 25 et 26 de la loi de 1965. Article 24, c'est, on le sait, la majorité de droit commun, c'est la majorité simple. Nouvelle majorité, attention, parce qu'elle a changé depuis le 2 juillet 2020, qui est la date du décret d'application de l'ordonnance élan et de la loi élan, puisque la majorité simple, aujourd'hui, c'est la majorité des voix exprimées, des copropriétaires présents, représentés, ce qui était le cas jusqu'à présent, et aussi ayant voté par correspondance, puisque la loi élan en 2018 a permis, a autorisé le vote par correspondance, et j'allais dire Dieu merci, parce que la crise sanitaire est arrivée quelques mois après, et aujourd'hui, la quasi-totalité des assemblées générales de copropriétés en France se tiennent par le biais, et exclusivement par le biais, de votes par correspondance. Et dans le cadre de cette majorité simple, la plus simple, la plus facile à obtenir, on a un certain nombre de travaux, que je ne vais pas citer de façon exhaustive, mais notamment les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou aux mobilités réduites, ou encore, et ça c'est une décision qui est descendue dans la hiérarchie des majorités, la suppression des vies d'ordures pour des impératifs d'hygiène. Je ne peux pas ne pas citer non plus l'équipement des emplacements de stationnements sécurisés à usage privatif pour le rechargement des véhicules électriques ou hybrides. Majorité de l'article 25, rapidement, c'est la majorité absolue, la majorité des voix de tous les copropriétaires, et là encore, un certain nombre de décisions sont intervenues depuis un certain nombre d'années pour être votées à cette majorité absolue, non plus à une majorité qui était plus exigeante. Je ne me réfère, pour être concis, qu'aux travaux comportant transformation, addition ou amélioration de l'immeuble. Et dans le cadre de cet article 25, on a le fameux article 25.1, qui a été mis en place par la loi SRU déjà le 13 décembre 2000, et qui permet de voter à nouveau un certain nombre de projets de résolution, je vous en parlais, qui n'ont pas obtenu la majorité absolue. Et l'article 25.1 a été modifié par l'ordonnance du 30 octobre 2019 et prévoit désormais que, dès lors qu'un projet de résolution, je pense notamment à des travaux, qui n'a pas obtenu la majorité absolue, mais qui a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, l'Assemblée Générale se prononce immédiatement sur ce projet à la majorité de l'article 24. Ce qui a pu changer, et je vais me concentrer là-dessus, ce qui a pu changer pour le jeu de cette passerelle, c'est qu'on ne vous dit plus, l'Assemblée Générale peut se prononcer à la majorité de l'article 24, mais l'Assemblée Générale se prononce à l'article 24, ce qui se traduit par une obligation. Avant, on pouvait poser la question à l'Assemblée Générale, est-ce que vous souhaitez revoter sur cette décision une majorité plus favorable ? Là, en revanche, c'est le syndic, plus exactement le président de l'Assemblée Générale, qui va mettre voix immédiatement, sans référence aux copropriétaires nécessairement, le projet de résolution et des travaux pourront être adoptés en deuxième lecture à la majorité simple de l'article 24 de la loi de 1965. C'est la même chose pour l'article 26, qui est la majorité la plus élevée en copropriétaires, si ce n'est l'unanimité. La majorité de l'article 26, je dirais la double majorité de l'article 26, majorité des voix des copropriétaires représentant, majorité, pardon, en nombre des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix. Il s'agit d'une majorité qui, dans les grandes copropriétaires, est assez difficile à obtenir, voire, dans certains cas, impossible à obtenir. Et je ne citerai là aussi qu'un seul type de travaux, mais ce sont des travaux qu'on voit de plus en plus régulièrement, notamment au milieu urbain, ce sont des travaux de surélévation. Les travaux de surélévation, l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965 nous dit que la surélévation ou la construction des bâtiments au fin de créer de nouveaux locaux privatifs ne peut être réalisée par les soins du syndicat qu'à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Et donc, là aussi, cette majorité étant très difficile à obtenir, alors que les surélévations sont privilégiées par les pouvoirs publics. En milieu urbain, on se souvient d'une annonce il y a quelques années, un peu avant la loi Allure, où il s'agissait, d'après les pouvoirs publics, de faire en sorte qu'au moins le tiers, si ce n'est la moitié des immeubles de Paris, pourrait être surélevé. C'était peut-être relativement utopique, mais la surélévation est quand même un moyen de pallier l'absence de terrain à bâtir au sein des grandes villes. Et donc, un certain nombre de copropriétés se mettent à la surélévation, mais c'est l'écueil de la double majorité de l'article 26 qui va freiner un certain nombre d'initiatives. D'où, avec l'ordonnance élan, la création, ou plus exactement, la renaissance d'une passerelle qui existait il y a quelques années. Vous l'avez peut-être, certains d'entre vous ont peut-être connu l'ancien article 26.1 de la loi de 1965, qui permettait une passerelle de l'article 26 vers l'article 25 de la loi de 1965. L'ordonnance du 30 octobre 2019, l'ordonnance élan, a fait réapparaître cette passerelle, où là, on nous dit que si le projet n'a pas obtenu la double majorité de l'article 26, mais a obtenu au moins l'agrément de la moitié des copropriétaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, l'Assemblée générale, la formule est la même que pour 25 ans, se prononce à la majorité de l'article 25 de la loi de 1965, plus exactement la majorité des voix de tous les copropriétaires. Une fois les décisions adoptées par l'Assemblée générale, il s'agit maintenant de les exécuter. Les exécuter, s'agissant plus spécifiquement des travaux, je voudrais insister sur deux points. Le premier point réside dans l'exécution des décisions de travaux et leur éventuelle suspension. En effet, lorsque vous avez une décision qui est votée en Assemblée générale, en principe, la décision est exécutée immédiatement. Elle n'est pas sujette à atermoiement, on l'exécute tout de suite et il appartient au syndic de la copropriété de mettre en œuvre ce qui a été décidé par l'Assemblée générale. Vous avez compris que s'agissant des travaux, ça peut poser une difficulté. D'où la prévision de l'article 42 alinéa 3 de la loi de 1965, qui prévoit que le syndic ne mettra en application les décisions relatives aux travaux qui ont été votés à l'article 25 ou à l'article 26 de la loi de 1965 qu'après l'expiration du délai de contestation de deux mois qui figurent à l'article 42 alinéa 2 de la loi de 1965. Donc, les textes prévoient que les travaux, on pourrait dire les plus importants, vont devoir attendre pour leur exécution, que le délai de recours, le délai de contestation de deux mois soit écoulé, sauf qu'en pratique, lorsque vous discutez avec des syndicats de copropriété, ils vous avouent, et je pense que c'est normal et c'est prudent, que la plupart des travaux, hormis les menus de travaux d'entretien, la plupart des travaux qui sont même votés à l'article 24 de la loi de 1965, ils attendent en pratique l'expiration du délai de deux mois. Je prendrai un seul exemple, les travaux de ravalement de façade. Ces travaux de ravalement de façade sont considérés comme des travaux d'entretien, des travaux de conservation de l'immeuble. Donc, votez l'article 24. Vous imaginez que des travaux de surélévation soient mis en œuvre, alors qu'il y a encore un risque, pendant plusieurs semaines, que la décision soit annulée par un juge. Les syndics préfèrent attendre en pratique l'équivalent, l'écoulement du délai de deux mois, pour permettre aux entreprises d'intervenir sur l'immeuble. Et puis, enfin, en s'agissant de l'exécution des travaux, un point spécifique a été réformé par l'ordonnance du 30 octobre 2019. Ce point concerne l'accès aux parties privatives d'un lot. En effet, le droit de propriété de chacun des copropriétaires sur les parties privatives doit parfois s'effacer au nom de l'intérêt général. Et l'article 9, ce qui était les alinéas 2 et suivantes de la loi de 65, prévoyait, et ça a été légèrement modifié, qu'un copropriétaire devait laisser l'accès aux parties privatives pour la réalisation de travaux décidés par le syndicat des copropriétaires. Je prends un exemple. Vous avez un copropriétaire dont le lot est situé au dernier étage. Il faut faire des travaux sur la toiture qui nécessite de passer par les combles. Les combles, on peut y accéder par une trappe qui est dans un appartement. Il est intéressant, il est logique, il est rationnel que ce copropriétaire-là laisse l'accès à ces parties privatives. L'ordonnance élan du 30 octobre 2019 est venue protéger davantage les droits du copropriétaire tout en essayant malgré tout de faciliter la réalisation des travaux qui impliquent l'accès aux parties privatives. J'en donnerai une seule illustration. Il a été précisé dans l'article 9 de la loi de 1965 que la réalisation de tels travaux sur parties communes, lorsqu'ils nécessitent un accès aux parties privatives, suppose pour leur adoption qu'il n'existe pas une autre solution qui affecte les parties privatives. Et cette décision d'accès aux parties privatives ne sera prise que si les circonstances le justifient. Donc, ça veut dire que l'accès aux parties privatives n'est pas nécessairement la seule solution. S'il y a une solution alternative, il faudra l'envisager en Assemblée générale et voir quels sont les avantages et les inconvénients de cette solution. Prenez toujours ces travaux qui sont réalisés sur la toiture d'un immeuble en copropriété. Deux solutions envisageables, soit passer par la trappe d'accès du copropriétaire du dernier étage, soit passer par l'extérieur, mais ça va nécessiter la pose d'un échafaudage, ça va nécessiter le recours à des ouvriers spécialisés qui sont peut-être formés également pour intervenir dans ces conditions-là. Ça va coûter deux fois ou trois fois plus cher. On dit à l'Assemblée générale, il faut que vous vous décidiez. Soit il y a des inconvénients, il faudra passer par les parties privatives du copropriétaire du lourd du dernier étage. Soit on passera par l'extérieur, mais ça va vous coûter trois fois plus cher. Et c'est en toute connaissance de cause que les copropriétaires vont décider si oui ou non, on passe par l'extérieur ou on passe par l'intérieur. Et si le copropriétaire concerné subit un préjudice du fait de la réalisation de ses travaux, notamment un préjudice de jouissance, j'ai vu le cas d'honoré de la cour de cassation il y a quelques semaines, où un locataire commerçant avait été privé de loyer parce que le locataire avait dû fermer boutique le temps de la réalisation et l'exécution des travaux, il va subir un préjudice du fait de l'absence de loyer et donc il pourra en demander réparation au syndicat les copropriétaires. En revanche, si le syndicat les copropriétaires demande l'accès aux parties privatives à ce copropriétaire et qu'il refuse, et qu'on doit réaliser les travaux d'une autre manière et que cela coûte plus cher, la jurisprudence nous dit que le copropriétaire concerné, sur la base de l'article 9 de la loi de 1965, doit être condamné à réparer au syndicat des copropriétaires le préjudice qu'il a subi. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui va être très concret, à la fois dans la réalisation des travaux au sein de la copropriété, mais aussi dans le cadre de l'occupation ou de la destination du bien qui est affectée par la réalisation de ces travaux. Voilà ce que je pouvais vous dire de façon très, très succincte et lacunaire, bien sûr, sur les travaux réalisés à l'initiative du syndicat des copropriétaires. Mais vous avez le deuxième volet, le deuxième volet dont va vous entretenir Maître Marin, qui concerne les travaux qui sont réalisés à l'initiative, cette fois, des copropriétaires eux-mêmes. Merci, merci Jean-Marc. Merci pour cette belle transition de pénétration dans les lots privatifs, donc pour aborder effectivement maintenant la question des travaux à l'initiative des copropriétaires. Alors, j'allais dire que ce sujet est la parfaite illustration du charme juridique de la copropriété, parce que le droit de la copropriété, c'est la confrontation entre le droit de propriété individuelle, la propriété du lot par chacun des copropriétaires, l'indivision organisée sur les parties communes et le tout organisé dans le cadre d'un règlement de copropriété qui a valeur contractuelle. Et c'est cette savante articulation entre droit de propriété individuelle, indivision organisée et règlement de copropriété qui nous amène à analyser la jurisprudence avec un curseur, le curseur que vont placer les tribunaux entre liberté et contrainte, comme on va le voir. Alors, tout d'abord, la première partie que je voudrais aborder, c'est celle des travaux autorisés, autrement dit, dans quel cas un copropriétaire peut, dans ses lots privatifs, réaliser des travaux sans autorisation de sa propre initiative. Alors, il y a d'abord la question des travaux qui sont donc purement privatifs, c'est-à-dire rappelant le principe que le copropriétaire dans son lot est libre de l'aménager comme il l'entend et de faire les travaux qu'il entend dès lors qu'il n'affecte pas les parties communes, qu'il ne modifie pas l'aspect extérieur et qu'il ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble. Ce principe fondamental nous est clairement rappelé par l'article 9 de la loi de 65 qui est dite que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et lui librement des parties privatives sous les conditions que je viens de vous rappeler. Donc, le principe est celui-ci, liberté dans le lot. On va voir, c'est une, comme je le dis dans le titre, une liberté très relative, mais néanmoins, les juges et surtout la Cour de cassation sont sensibles à la préservation de ce droit de propriété et à cette liberté. Je prendrai un exemple, qui est un arrêt de la 3e chambre civile du 10 septembre 2020. Je vous précise que je ne vous mentionne pas les références parce que vous les retrouverez dans la publication qui sera faite après ce colloque. Donc, un arrêt de la 3e chambre du 10 septembre 2020 dans un cas d'espèce suivant. Un propriétaire, donc, d'un entrepôt, entrepôt qui était destiné au stockage de marchandises et la destination du lot dans le règlement de copropriété était celle-là, stockage, avait entrepris sans autorisation préalable des travaux en vue de transformer cet entrepôt en emplacement de parties. Le syndicat des copropriétaires l'a assigné en remise en état antérieur et en référé en estimant qu'il y avait une infraction, une mauvaise application du règlement de copropriété puisqu'il modifiait la destination du lot et il l'avait donc condamné à la remise en état antérieur sur pression des travaux. La Cour de cassation a censuré cette décision en reprochant au juge du fond de ne pas avoir recherché si les travaux portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l'immeuble. Alors, là, on voit, et c'est intéressant, que quand on met en perspective la décision des juges du fond qui se référait sur la destination du lot, la Cour de cassation répond sur la destination de l'immeuble. Ce qui veut dire qu'il y a une hiérarchie et que la Cour de cassation retient que la restriction qu'il peut y avoir à une liberté d'utilisation d'un lot dans le règlement de copropriété est restreinte et relative puisqu'il faut que ce soit en appréciation de la conformité à la destination de l'immeuble. Autrement dit, si la destination de l'immeuble ne justifie pas qu'on maintienne dans ce lot un usage d'entrepôt, la clause de destination du lot ne peut pas empêcher le copropriétaire de modifier cette destination et de faire les travaux qu'il entend, puisqu'à défaut, cela conduirait à restreindre de manière disproportionnée la liberté dont il distingue. bien entendu, et on va le voir dans le régime des autorisations, les travaux réalisés par le copropriétaire dans son lot privatif ne doivent pas porter atteinte à des parties communes. On va voir que c'est une notion qui suscite beaucoup de contentieux et la loi Elan ne va pas le diminuer, ce contentieux, puisque désormais, il a été clairement posé dans l'article 3 de la loi de 1965, le fait, ce qui est la concrétisation de la jurisprudence, mais en tout cas, là, c'est extrêmement clair, qu'est réputé, donc, partie commune, tout élément incorporé dans le bâtiment. Donc, on voit que c'est une expression qui est une qualification matérielle, plus que juridique, la notion d'incorporation, et que, de ce fait, cette expression est susceptible de s'appliquer à une quantité de situations, je vous en citerai quelques-unes, mais, par exemple, une verrière devient une partie commune si le dormant des châssis est fixé dans le béton du mur des façades. On voit que la liberté dont je vous parlais se retrouve immédiatement bridée et grignotée par des notions fondamentales et d'ordre public en droit de la copropriété, qui est la préservation dont des parties, notamment des parties communes. Autre cas de liberté, c'est celle de la division de lots. Les copropriétaires ont la possibilité de diviser leur lot comme ils l'entendent, sous les réserves que j'ai citées en cas de travaux, mais, je veux dire par là, sans avoir à demander l'autorisation préalable de l'Assemblée générale. Ils doivent, juste en application de l'article 6 du décret de 67, informer le syndic, puisque ce décret nous parle de tout transfert d'un lot ou d'une fraction de lot, c'est-à-dire une fraction de lot, et notifier sans délai au syndic. En revanche, la question qui occupe les tribunaux, c'est la répercussion pratique, puisqu'il n'y a pas de décision en amont, comment la division de lot et, surtout, la nouvelle répartition des charges va être rendue opposable au syndicat des copropriétaires. L'article 11 de la loi de 65 est dite que, en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions de lot, la répartition des charges entre ces fractions et, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, c'est rare d'ailleurs, soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale, statuant à la majorité prévue à l'article 24. Jusqu'à récemment, la Cour de cassation considérait que le copropriétaire qui se livrait à la division de son lot et qui ne soumettait pas à l'Assemblée Générale la nouvelle répartition des charges se voyait opposer l'inopposabilité de la division en ce qui concerne les charges et le syndic pourrait continuer à appeler la totalité des charges sur le propriétaire du lot d'origine. C'est la position, j'allais dire, assez ancienne de la Cour de cassation, qui était très pénalisant donc si le copropriétaire omettait de faire ce vote. Toutefois, dans un arrêt largement publié et commenté de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 7 février 2019, il a été donc posé, dans le cas d'un arrêt principe qu'on peut le dire, que l'opposabilité de la division lot au syndicat pouvait résulter simplement de la notification de cette division dès lors que cette division faisait apparaître clairement, j'allais dire mathématiquement, l'affectation des codes spas entre les deux nouveaux lots issus de la division. Donc, la notification au syndicat du transfert de propriété des fractions du lot utilisé suffit, nous dit la Cour de cassation, à rendre posable au syndicat et aux acquéreurs la qualité de copropriétaire et la répartition des charges qui en déclencent. En dehors de ces cas, c'est-à-dire liberté totale quand on est à l'intérieur de son lot et division de l'eau, le copropriétaire qui réalise des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur doit préalablement obtenir l'autorisation de cette assemblée. La loi Elan a toutefois introduit un mécanisme assez original, j'allais dire, de liberté sous condition de réaliser certains travaux. Je pense, je vais repasser la parole quelques instants à Jean-Marc parce qu'il connaît bien ce sujet, je pense à la question de l'accessibilité de l'immeuble, à l'immeuble qui est une construction assez innovante dans le régime de la copropriété. Oui, effectivement, puisqu'on a une figure intermédiaire. Comme l'a dit Philippe, vous avez traditionnellement le principe de liberté et ensuite un principe d'autorisation. Là, avec l'ordonnance du 30 octobre 2019, on a eu une situation intermédiaire qui consiste finalement en une non-opposition à travaux, ce qu'on peut connaître notamment en matière d'urbanisme. C'est-à-dire qu'afin de faciliter la réalisation de certains travaux dits d'accessibilité de l'immeuble, accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, il s'est agi de permettre, a priori de plein droit, à un copropriétaire de réaliser les travaux, à moins que le syndicat des copropriétaires ne s'y oppose. Je citais tout à l'heure les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées qui étaient décidés par le syndicat des copropriétaires, qui doivent être décidés à la majorité de l'article 24 de la loi de 65, on a, au lendemain de l'ordonnance du 30 octobre 2019, extirpé de cet article 24 les travaux souhaités par un copropriétaire et on les a placés au nouvel article 25.2 de la loi du 10 juillet 65. Article 25.2 qui nous dit la chose suivante. Chaque copropriétaire peut réaliser à ses frais les travaux d'accessibilité, même s'il porte atteinte aux parties communes ou à l'aspect extérieur de l'immeuble. Pour cela, il doit demander au syndicat de copropriété d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale un point d'information, donc ce n'est pas une question, ce n'est pas une autorisation, un point d'information qui comporte ce qu'on appelle un descriptif détaillé des travaux, qui a été ensuite éclairé par le décret du 2 juillet 2020, qui a donné des précisions sur le contenu de ce que devait comporter le devis descriptif. Et le syndicat de copropriété, dans le même temps, lorsqu'il rédige l'ordre du jour de l'Assemblée générale et qu'il porte le point d'information à l'ordre du jour, indique tout de suite après un projet de résolution visant pour l'Assemblée générale à s'opposer éventuellement aux travaux. Et l'originalité de ce mécanisme, c'est qu'à la différence de ce qu'on connaît habituellement en copropriété, l'Assemblée générale doit motiver sa décision. Vous savez qu'en principe, en copropriété, l'Assemblée générale est souveraine. Elle va décider telle ou telle chose. Et hormis l'hypothèse limitée de l'abus de majorité, on lui dit, vous êtes souverain, vous décidez ce que vous voulez. Là, en revanche, on nous dit que la copropriété, par le but de l'Assemblée générale, peut s'opposer aux travaux par décision motivée, tout d'abord, et motivée par l'une des trois circonstances prévues par le texte, à savoir l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble, à un élément d'équipement essentiel ou à la destination de l'immeuble. Donc, il s'agit ici de dire à un copropriétaire, vous pouvez de plein droit faire les travaux, à tout de suite, vous devez proposer à l'Assemblée générale, exposer ce que vous allez réaliser, et l'Assemblée générale va éventuellement s'y opposer à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Donc, c'est bien une non-opposition à travaux qui est prévue, ce n'est pas une autorisation de travaux. Et si ce refus n'est pas exprimé à la majorité prévue par la loi de 65, le copropriétaire pourra faire les travaux avec une condition, je dirais de droit commun, même si elle a été précisé par le décret du 2 juillet 2020, c'est que si l'Assemblée générale n'a pas refusé la réalisation de ces travaux, mais que la décision n'a pas été prise à l'unanimité, à ce moment-là, il faudra attendre le délai de deux mois de l'article 42 linéa 2 pour que le copropriétaire concerné puisse réaliser effectivement les travaux qui vont, encore une fois, je le répète, porter atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, ça peut être une rampe d'accès pour un fauteuil roulant, ou porter atteinte à des parties communes, je pense à l'installation d'un ascenseur qui va nécessiter, bien entendu, de réaliser des interventions sur certains murs porteurs, peut-être sur un certain nombre d'éléments avec des branchements électriques particuliers. Donc, c'est une situation, je vous l'ai dit, à la livière de la liberté totale et de l'autorisation, dont on va vous parler d'ailleurs, Philippe Marin, tout de suite. Oui, effectivement, on va aborder maintenant, mais je vais essayer d'accélérer puisque vous devez être affamé, la question de l'autorisation. Donc, ils doivent être soumis à autorisation préalable, ou on va le voir dans certains cas à ratification, les travaux que les copropriétaires veulent réaliser, mais qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. C'est l'article 25B, la base légale qui nous amène donc à étudier ces conditions, et il en découle que sont concernés tous les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur, ce qui veut dire qu'il y a un champ extrêmement large que les copropriétaires ont souvent du mal à appréhender, puisqu'ils considèrent qu'étant propriétaires, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, par exemple, de mettre une parabole, de mettre un climatiseur extérieur, des volets roulants, changer la couleur, passer un store, installer des plaques, des enseignes, fermer l'horlogia, etc. Or, tous ces travaux, au regard de la jurisprudence, sont des travaux, dès lors qu'ils sont visibles, et le critère qui est posé depuis longtemps par la Cour de cassation, c'est que l'autorisation n'est pas nécessaire uniquement s'ils ne sont visibles d'aucun endroit. C'est un vieil arrêt de 89, pas si c'est ça, mais il y a un arrêt de 99 qui avait posé ce critère. Donc, dans tous ces cas, il est indispensable pour le copropriétaire de présenter une demande d'autorisation à l'Assemblée générale. Ça veut dire qu'il doit rédiger la résolution et qu'il doit également joindre les documents présentant à l'Assemblée générale les travaux qu'il veut réaliser. Petite observation, on parle de copropriétaires. Seuls les copropriétaires peuvent solliciter l'autorisation de réaliser les travaux qui excluent les locataires. Un locataire qui veut faire des travaux doit demander à son bailleur de demander la mise à l'ordre du jour de l'autorisation de ces travaux. Je précise que l'Assemblée générale est souveraine pour exiger éventuellement des conditions selon la nature des travaux, obtention d'un permis préalable, rapport d'un bureau d'études, surveillance d'un maître d'œuvre, souscription d'une assurance, etc. La majorité, c'est la majorité 25, je vous l'ai dit, mais le nouvel article 25.1, issu de la loi Elan, nous amène, comme le rappelait Jean-Marc tout à l'heure, à utiliser la passerelle automatique de plein droit vers l'article 24, dès lors qu'au moins un tiers des voix a été obtenu sur les votes en première intention. Donc, ce mécanisme est classique, si ce n'est qu'il ne faut jamais oublier que si les travaux dont il est demandé l'autorisation de réalisation ont pour conséquence une aliénation ou une énexion ou une emprise sur les parties communes, ils seront soumis, ils doivent être soumis non pas à la 25, mais à la 26. Ce qui est souvent oublié, puisqu'en pratique, on s'aperçoit que dès lors qu'un copropriétaire demande des travaux, on les met à la majorité 25B. Pourtant, normalement, c'est la règle de la double majorité de la 26, dès lors que les travaux ont comme conséquence cette notion d'annexion de parties communes. Il y a des exemples multiples. Par exemple, il a été jugé, il y a déjà pas mal de temps, que les constructions nouvelles telles l'édification d'une véranda peuvent constituer une véritable emprise sur les parties communes, y compris des parties communes à jouissance privative, et doivent nécessiter une majorité de l'article 26, voire dans certains cas l'unanimité s'il y a une atteinte à la destination de l'immeuble. Il a été jugé, par exemple, un ascenseur, il a été jugé par la Cour de cassation qu'un ascenseur extérieur pouvait nuire à l'esthétique de l'immeuble et à la destination particulière de celui-ci, en considération des critères qui ont été définis dans le règlement de copropriétaire. Si le copropriétaire se voit refuser l'autorisation, tout n'est pas perdu, puisqu'il a la possibilité de solliciter l'autorisation judiciaire. En réalité, il a une option. Soit il conteste la résolution qui a refusé son autorisation, dans le délai de deux mois, mais dans ce cadre-là, il s'enferme dans ce choix. C'est un choix qui est binaire, on va voir. Dans tous les cas, il n'aboutira qu'à l'annulation éventuelle du refus, ce qui ne vaut pas autorisation. Soit il utilise l'article 30, de la loi du 10 juillet 1965, qui vous dit que lorsque l'Assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25B, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'article 1er. Rapidement, ce qu'il faut en déduire, c'est que d'abord, la notion de travaux d'amélioration, qu'on en a parlé ce matin à plusieurs reprises dans des interventions, la notion de travaux d'amélioration est interprétée très largement par la jurisprudence en la matière. Il ne s'agit pas d'une amélioration concernant les parties communes et bénéficiant à l'ensemble des copropriétaires. C'est simplement le fait que ces travaux contribuent à une amélioration, quand bien même seraient-elles réservées aux copropriétaires concernés ? Ensuite, il faut, comme condition, d'abord qu'on ait eu un refus d'autorisation, ce qui n'est plus le cas si le copropriétaire, comme on le voit assez souvent, va mélanger dans son action judiciaire une contestation de la résolution et une demande d'autorisation. Dès lors qu'il conteste le refus d'autorisation, la résolution qui a refusé son autorisation, on ne peut plus, tant que ça n'a pas été purgé, considérer que l'Assemblée a définitivement refusé son autorisation. Donc, s'il engage la procédure en demandant l'annulation de la résolution, il ne peut pas opter pour l'autorisation judiciaire. Il peut le faire éventuellement dans un cadre de demande subsidiaire. C'est-à-dire qu'il demande à titre principal l'autorisation judiciaire et éventuellement, à titre subsidiaire, il peut demander l'annulation de la résolution. Ensuite, cette procédure n'est pas enfermée dans le délai de deux mois, puisqu'elle est déconnectée de la contestation de l'Assemblée générale. Donc, elle peut être demandée pendant un délai de 5 ans. C'est confortable. Ça ne concerne que les travaux que j'ai évoqués tout à l'heure, qui est relevé de la majorité de 25. Dès lors que c'est les travaux d'appropriation de parties communes, vous ne pouvez pas demander, puisque ça relève de la 26, vous ne pouvez pas demander l'autorisation judiciaire. Et autre particularité, c'est qu'il est formellement interdit pour le copropriétaire qui demande l'autorisation judiciaire d'exécuter les travaux, d'avoir commencé les travaux avant de solliciter cette autorisation. Autrement dit, la ratification a posteriori est possible quand elle est demandée à l'Assemblée générale, mais elle n'est pas possible quand elle est demandée au juge. Il doit impérativement s'abstenir de tous travaux tant qu'il n'a pas la décision. Voyons maintenant la sanction encourue par le copropriétaire qui s'abstient d'autorisation ou qui ne respecte pas les conditions de son autorisation. Rapidement, là aussi, la Cour de cassation rappelle juste avant que la réalisation de travaux affectant les parties communes ou modifiant l'aspect extérieur sans autorisation ou ne respectant pas une autorisation antérieure constitue un trouble illicite pouvant relever de la compétence du juge des référés dont la sanction et la remise des lieux en leur état antérieur. Un exemple d'un arrêt récent, 3e chambre civile, Cour de cassation, 7 janvier de l'île 21. Nous sommes dans la situation où un copropriétaire avait obtenu l'autorisation de réaliser des travaux pour aménager un magasin de soucis. Il a été constaté après les travaux qu'il avait aménagé une terrasse qui n'était pas prévue dans le projet. Dès lors, la Cour de cassation valide la décision des juges du fonds qui ont retenu que l'installation était nouvelle par rapport à l'autorisation qui avait été utilisée et en référé ont prononcé la remise en état des lieux pour faire cesser le trouble illicite. Autre précision, l'interdiction de réaliser des travaux sur des parties communes s'applique à tout copropriétaire, y compris, parce que là aussi c'est très mal compris de la part des copropriétaires, y compris pour le copropriétaire d'un droit de jouissance exclusive ou d'un droit d'usage privatif. Les parties communes à jouissance exclusive constituent et restent des parties communes et sont soumises aux mêmes conditions d'autorisation pour des travaux, que ce soit une terrasse ou un jardin, tous travaux doivent être autorisés. Et enfin, je rappelle sur ce point que le règlement de copropriété, et à défaut la clause serait d'équité non écrite, ne peut pas autoriser à l'avance la réalisation de travaux, puisque ça relève d'une appréciation souveraine de l'Assemblée générale. Qui a qualité pour agir en démolition, donc, ou en suppression de travaux illicites ? Bien entendu, le syndicat des copropriétaires, ça ressort de l'article 14 de la loi, qui en fait le gardien des parties communes. Je dirais même que le syndicat en a l'obligation, c'est sa responsabilité que de faire respecter à la fois le règlement de copropriété et les parties communes. S'il demande l'autorisation d'ester en justice, la question qui s'est posée à la jurisprudence, c'est de savoir si le refus d'autorisation d'ester en justice, en démolition par exemple, valait ratification tacite des travaux. La Cour de cassation s'est prononcée là-dessus, et dans un arrêt du 9 juin 2010, a rappelé deux principes. Premièrement, c'est que l'Assemblée générale qui a autorisé un copropriétaire à exécuter les travaux, qui a fait les parties communes, ne peut plus revenir sur sa décision. On ne peut pas revenir sur les droits acquis. Mais elle rappelle également que la... Enfin, elle se prononce, pardon, sur le fait que la ratification des travaux illicites peut se déduire d'une décision de ne pas exercer des poursuites contre le copropriétaire cotis. Ensuite, les copropriétaires eux-mêmes, qui n'est pas toujours le gage d'une parfaite ambiance au sein de la copropriété, mais un copropriétaire peut engager une action contre un autre pour les travaux illicites. C'est une position constante de la Cour de cassation qui est en arrêt de principe du 26 novembre 2003. Donc, tout copropriétaire peut également engager ce type d'action pour préserver, sans même avoir à justifier d'un préjudice personnel. J'en finirai sur un point très important qui est celui des délais d'action. On sait que, depuis la loi Élan, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans, y compris en droit de la copropriété. On a uniformisé le délai qui sanctionne, pour le coup, si on est sur une action personnelle, la violation du règlement de copropriété, la violation d'une autorisation d'Assemblée générale. Il reste que les actions réelles restent soumises à la prescription trentenaire. En l'espèce, au sujet qui nous intéresse, ce sont les actions qui visent à mettre un terme à des travaux qui entraînent une appropriation de partie connue. J'en reviens donc aux critères qu'avait posé le professeur Athias, qui était que la bascule entre action réelle est action personnelle. Donc, c'est si on laissait les choses en l'état, est-ce qu'il pourrait y avoir une revendication du ducapium par appropriation ? Dans ce cas-là, on est sur une motion d'action réelle. Et on voit depuis quelques années une tendance très marquée de la jurisprudence de veiller à analyser si les travaux constituaient ou pas une appropriation avec une approche de plus en plus large sur ce point. Par exemple, un arrêt du 22 octobre 2020 de la troisième chambre civile qui nous dit que l'action engagée par le syndicat qui tend à la démolition d'une véranda qui a été édifiée sans autorisation sur des parties communes à jouissance privative n'est pas une action personnelle, mais une action réelle qui se prescrit par 30 ans. Peu importe qu'il s'agisse donc, puisque le débat était orienté là-dessus, il était soutenu que s'agissant d'une partie commune à jouissance privative, on ne pouvait pas opposer l'action réelle du fait de mettre en place cette véranda. La provocation est très claire et elle considère qu'importe la jouissance privative, dès lors qu'il y a une action qui manifeste la volonté entre guillemets de privatiser au-delà de la jouissance cette terrasse. La véranda doit être peut-être démolie dans le cadre d'une action 30 ans. On a également une jurisprudence du 24 octobre 2019 sur la notion de fonds de couloir. C'est-à-dire que vous savez que c'est une propension de certains copropriétaires de fonds de couloir de vouloir agrandir leur espace en avançant la porte d'entrée et donc en s'appropriant une partie. Là aussi, on rappelle que c'est une action réelle qui peut être engagée pendant 30 ans. Des situations… Pardon, mais excuse-moi, c'est vraiment en deux minutes si on arrivait à conclure en deux minutes. Il en reste deux. Très rapidement, deux arrêts. Il a été jugé que la mise en place d'un compresseur dans un vide sanitaire était une appropriation de ce vide sanitaire trentenaire. Et plus étonnant, la Cour d'appel d'Aix, dans un arrêt de 2016, a retenu qu'on pouvait considérer que la mise en place d'un climatiseur extérieur non visible pouvait relever d'une action réelle s'il y a emprise au sol par le vissage dans le sol et les goulottes qui traversent la façade. Donc, on voit cette tendance très marquée de la Cour de cassation pour orienter la sanction des travaux illicites dans le cadre d'une action réelle dès lors qu'il peut y avoir appropriation. Voilà les observations que je voulais faire sur cette notion d'arbitrage entre liberté de la propriété privée et contrainte de la vie en collectivité sous forme de copropriété. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada